Les manuels scolaires du primaire sont en formation depuis ce matin. Ils vont durant six jours réfléchir sur la conception des manuels reflétant l'environnement, l'histoire et la sociologie gabonaise. On voit cela avec Nathalie Abouyanouké, Gérard Miindou. En vue de redorer le système éducatif gabonais, les experts en conception de manuels scolaires sont à pied d'œuvre depuis ce lundi. Un seul objectif à atteindre, la production de livres adaptés au contexte gabonais. Le premier élément, ce sera la contextualisation des manuels scolaires. Si les manuels scolaires sont écrits, conçus pour les élèves gabonais, il faudra bien qu'on retrouve dans ces manuels le reflet de toutes les valeurs socio-culturelles, anthropologiques, historiques du Gabon en tant que pays. Dans un monde en perpétuelle mutation, le Gabon veut imprimer sa marque. Cela passe inéluctablement par la réappropriation et la retranscription de son histoire dans les livres. L'absence des manuels authentiquement gabonais ont souvent conduit le ministère à acquérir ou à autoriser des manuels scolaires rédigés et publiés à l'étranger. Les auteurs et éditeurs devraient donc s'activer à la production des manuels scolaires au secondaire conformément au cadre d'orientation curriculaire qui donnera une certaine vision des curriculats et des ensembles pédagogiques à produire. À terme, les participants auront à faire des propositions de contenu de livres riches pour les établissements du plus primaire. C'est aussi là une opportunité offerte à tous les auteurs et éditeurs.